Salut à tous, c'est Yangmoula et aujourd'hui on va se retrouver pour l'épisode 22 de ma carrière sur FIFA 14 avec l'athlétique Bilbao. Alors aujourd'hui après enfin un bon début de série j'ai envie de dire lors du dernier épisode où on avait notamment confirmé suite à notre victoire sur le terrain de Villarreal, on avait notamment battu Almeria ainsi que le Betis-Séville 4-0, c'était vraiment notre match de référence. Et au cours de cet épisode on va essayer de continuer sur cette lancée, plein de confiance face à Twente notamment parce que vous savez que Twente ils sont largement devant dans notre groupe d'Europa League et c'est vrai que suite à notre match nul concédé sur le terrain du Rubin Cason dans les dernières minutes, même la dernière minute j'ai envie de dire, et bien c'est vrai que ce groupe d'Europa League est devenu très très fermé, Twente va être qualifié d'office, nous de notre côté il va falloir qu'on les batte si on veut s'assurer une seconde place en Europa League. C'est vrai que lors du match aller face à Twente on avait eu énormément de mal, franchement je me rappelle bien, ils avaient marqué sur une de leurs rares occasions, c'est vrai mais nous de notre côté on n'en avait pas eu non plus un grand nombre, donc c'est vrai que bon, c'est victoire obligatoire tout simplement, et cette victoire obligatoire elle va être face à un adversaire tout de même assez costaud, mais bon, comme d'habitude on va quand même jouer avec notre équipe B, comme d'habitude, malgré le fait que j'ai quand même laissé les joueurs de la A sur le banc, d'habitude j'aime bien mettre quelques petits jeunes, du genre Akeche, Ruiz de Galareta ou encore Williams lors de ces matchs, cette fois-ci je vais mettre les Mouniaïnes et Souzaeta sur le banc, si ça tourne mal, je pourrais compter sur eux pour rentrer en jeu, mais on débute plutôt bien ce match avec la Kike Sola qui arrive d'un ballon dans les 18 mètres, et superbe finition et superbe travail de Kike Sola qui a inscrit son deuxième but en Europa League, Kike Sola de retour de blessure pour sa première titularisation, très très bon travail, il appelle ce ballon parfaitement, le petit dribble qui fait plaisir et ça fait donc 1 à 0, on continue sur 7 lancé avec Desmarcos alerté sur le côté droit, franchement ce match Desmarcos on va le voir énormément parce qu'il va vraiment sortir une grosse prestation, là c'est Kike Sola encore dans ses oeuvres, mais il manque d'équilibre pour cadrer ce ballon, réaction des Hollandais avec Tadic qui va trouver Schilder, Schilder le 1-2 avec Tadic, le centre immédiat pour Castaños, mais heureusement cette tête va passer bien à côté, Castaños qui avait marqué au match allé si je ne dis pas de bêtises, au cas là avec Xabi Alonso qui tente de trouver Desmarcos, encore lui, et là je croyais vraiment que le gardien allait sortir sur moi, c'est pour ça que je tente le lobe, malheureusement ça passe bien au-dessus, on est dormi à l'heure de jeu avec Desmarcos, encore lui, qui dribble le joueur, qui va trouver Inigo Perez, cette petite passe profonde, mais Inigo Perez sur son mauvais pied ne peut inquiéter le gardien plus que ça, corner là pour Twente, avec Castaños encore une fois qui s'impose de la tête, mais heureusement pas de danger pour Iraizos qui capte le ballon, on est à la 90ème minute et regardez cette merveille de passe là pour Kike Sola, la grosse showcase pour le 2-0, et là vous vous dites, il fait vraiment un gros raté, mais c'est le gardien, on va revoir ça en ralenti déjà, la passe de Eric Moran est énorme, mais quel arrêt du gardien de Twente qui prive Kike Sola du doublé, on va donc jouer le corner qui suit à 2 tranquillement, c'est quelque chose que je fais de plus en plus, je trouve Desmarcos à l'entrée de la surface, mais ça frappe, écadré, manque de puissance, mais écadré, et donc le gardien Stevens qui va dégager ce ballon, loin devant, et le match va se terminer sur cette victoire 1-0, vraiment un gros soulagement, parce que, au vu des difficultés que j'avais éprouvées lors du match allé, je me suis dit, ça va vraiment être un match très difficile, mais je trouve que j'ai quand même sorti une belle prestation, sur la lignée de nos derniers matchs en fait, et on continue de gagner, on continue de, ce genre de, comment dire, ce genre de bon résultat, ça fait notre 3ème match, sans défaite, toutes compétitions confondues, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, et donc nous voilà relancés, pas relancés, mais, comment dire, avec un petit peu plus de confiance, pour cette Europa League, parce que notre 2ème match va se jouer face à Motherwell, et Motherwell, ils n'ont pris qu'un seul point, au cours de cette Europa League, un seul point face à nous, en plus de ça, donc, bon, si tout se passe bien, on devrait les battre, et on devrait se qualifier pour le prochain tour d'Europa. Là, vous voyez que c'est Etcheta, qui me demande une petite revalorisation salariale, je vais lui donner, parce que cette saison, Etcheta, il fait plutôt de bonnes performances, c'est vrai que, je comptais jouer avec Emeric Laporte, cette saison, mais Emeric Laporte est encore un petit peu léger, et Etcheta, c'est vraiment l'assurance tout risque, au poste de défenseur central, donc, il a plus de temps de jeu, mais, je compte sur Emeric Laporte, franchement, il n'y a pas de, pas de soucis là-dessus, mais c'est vrai que, je préfère attendre, avant de le lancer dans le grand main, parce que, sur son début de saison, il a été assez moyen lorsqu'il était titulaire. Deuxième match de l'épisode, match de championnat, cette fois-ci, face à l'Espagnol de Barcelone, et on va, Barcelone, c'est vrai que je me rappelle qu'on, qu'on avait plutôt bien réussi face à eux, l'année dernière, mais, ils vont se créer une occasion d'entrée de jeu, dès le coup d'envoi, pardon, avec Atanasiadis, qui va trouver Christian, mauvais tackle, de San José, et du coup, but d'Atanasiadis, suite à cette parade de Ruffier, et encore un but, où Ruffier fait un arrêt, et ça revient pile poil sur l'attaquant, et là, c'est Klaus Atanasiadis, qu'on avait vu lors de la Coupe du Monde, au Brésil, avec la Grèce, je l'avais sélectionné, et là, il me marque un but, on va essayer de réagir, avec Herrera, mais malheureusement, sa frappe passe à côté, on est toujours bien dans ce match, c'est vrai que souvent, j'ai tendance à me déconcentrer, quand je prends ce but, ce genre de but, dès le coup d'envoi, mais là, je n'ai pas relâché la pression, et super le but de Beignat, suite à une très belle action collective, Beignat qui fait parler à la poudre, suite à son bon coup franc, face à son ancien club, le Betis-Sévi, il enchaîne, en marquant un nouveau but, et ça fait donc un but partout, suite à ce très beau but, franchement, nouvelle occasion, on enchaîne avec Mouniaïn, qui est lancé dans la profondeur, suite à une contre-attaque, Mouniaïn, qui n'est pas attaqué, alors il y va, le petit Ronaldo Chop, la frappe, Poto, ça revient sur Guillermo, qui est un petit peu surpris, et par deux fois, ça va toucher, le gardien va s'interposer, c'est vrai qu'il était dans un angle assez fermé, et là, regardez, 45ème minute, Benyat, il se sent en confiance, et malheureusement, ça passe juste à côté, frappe très très dangereuse, avec le petit rebond, juste avant de terminer, en sortie de but, c'est dommage, au cas là, avec Ortonetier, qui rentre dans l'axe, il est gaucher, mais il tente cette belle frappe du droit, malheureusement, ça passe à côté, nouvelle occasion encore, avec Mouniaïn, qui combine avec Ander Herrera, qui se trouve, les yeux fermés, là c'est Benyat, dommage encore une fois, cette frappe enroulée de Benyat, dans tous les bons coups, franchement, lors de ce match, au cas là, avec l'Espagnol, qui n'arrive pas, à se dégager, du coup, c'est Kike Sola, qui en profite, la frappe de Kike Sola, est malheureusement, gros raté là, de Kike, même s'il était sur son mauvais pied, donc on peut un petit peu l'excuser, là c'est Demarcos, qui est averti, sur le côté droit, le petit centre, pour Benyat, et ça fait, 2 buts à 1, à la dernière minute, Benyat, dans tous les bons coups, lors de ce match, qui vient marquer ce doublé, suite à un bon service, de Demarcos, je trouve qu'il avait vraiment fait, un très bon match, face à Twente, du coup, je lui ai laissé sa chance, à la place de Sousa Etat, même si c'est Sousa Etat, qui est parti titulaire, j'ai eu confiance en lui, lorsqu'il est rentré en jeu, et il me donne raison, avec ce bon carvière, pour Benyat, doublé donc, de Benyat, et ça fait 2 buts à 1, vraiment très 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 satisfait, de cette nouvelle victoire, parce qu'on enchaîne, en championnat, tranquillement, regardez, les stats sont, sont vraiment énormes, je suis très très satisfait, parce que, l'Espagnol a marqué sur leur seule occasion, vous avez vu, vous avez vu qu'ils ont frappé 2 fois, mais c'est 2 tirs sur la même occasion, donc, de notre côté, on a cessé de tirer au but, le regardia a fait son match, on n'a pas eu énormément de réussite, notamment sur le poteau de Mouniaïn, mais on arrive quand même, à marquer, à la dernière minute, 2 buts à 1, donc très très belle nouvelle, et on continue de grappiller des points, on est désormais 7ème, à égalité de points, avec le 6ème, et on va pouvoir, enchaîner face au Celta Vigo, qui connaît comme d'habitude, j'ai envie de dire, une saison assez délicate, il joue pour le maintien, ce club du Celta de Vigo, et donc, on va pouvoir, peut-être prendre 3 points, c'est facile, je martèle souvent, que face à ce genre de club, il n'y a même pas à se poser de questions, ces 3 points, donc on va voir, si on va pouvoir tenir, cet engagement, on se crée la première occasion, avec Ander Herrera, qui sert sur un plateau, Guillermo, qui n'avait pas marqué, lors du dernier match, mais cette fois-ci, il se rachète bien, avec son 8ème but de la saison, franchement, une tête, mais j'adore la petite animation, qu'il fait sur cette tête, on va revoir ça, on ralentit tranquillement, déjà c'est un très très bon centre, d'Ander Herrera, et regardez, il n'a même pas à sauter, le petit coup de tête, pas forcément beaucoup de puissance, mais ça suffit pour tromper le gardien, et malheureusement, comme face à l'Espagnol, les joueurs du Celta, vont se créer une occasion, dès l'engagement, dans la foulée, avec Bolja, qui va trouver Fontas, sur le côté gauche, Fontas pour Belvis, encore une fois à gauche, Fontas qui est décalé, Fontas qui va centrer, dans la foulée, ça revient sur Echeta, qui contrôle mal le ballon, là c'est Alex Lopez, qui va trouver Nolito, pour le 1-2, la frappe, ça revient sur Bolja, ou Bina, et ça fait un but partout, et encore une fois, Ruffier, je ne sais pas si c'est vraiment, de la faute de Ruffier, parce que, est-ce que si ça avait été Ereizos, ça ne serait pas allé directement, au fond des cages, je ne sais pas, mais décidément, Ruffier qui n'arrête pas, de sortir de grosses parades, comme celle-ci d'ailleurs, mais à chaque fois, ça revient pile poil, dans les pieds de l'attaquant, franchement, je ne sais pas, je ne sais pas, j'en suis vraiment très déçu, parce que je trouve que Ruffier, fait une bonne saison, il me sort beaucoup de parades décisives, mais il est vraiment malchanceux, heureusement, à la 27ème minute, suite à une récupération haute, ditour à Spé, ce dernier va lancer Guilhermeau, de la profondeur, Guilhermeau prend son temps, et ça fait 2 buts à 1, finition clinique, comme on dit, de Guilhermeau, qui sursecoue, ben, c'est vrai qu'il en a raté quelques-unes, ce genre d'occasion, par le passé, mais là, il prend vraiment bien son temps, c'est vraiment, c'est vraiment bon signe, quand ton attaquant arrive, à transformer ce genre d'occasion, voilà, j'étais un petit peu déconcentré, parce qu'il y a quelqu'un qui vient d'essayer d'appeler là, sur mon fixe, au cas là, pour Itouraspe, mais malheureusement, c'est vrai qu'Itouraspe a vraiment du mal à inscrire ce genre d'occasion, il va être remplacé dans la foulée Itouraspe, parce que je me suis dit que, si mon milieu défensif a beaucoup d'occasion, peut-être que je devrais faire rentrer Xabi Alonso, et j'ai vraiment eu raison, parce que Xabi, il a la 82ème minute, son premier but, enfin, sous les couleurs de l'Atlétique Bilbao, j'étais vraiment très 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 heureux, de le voir marquer ce but, parce qu'elle est parfaite cette frappe, elle est parfaite, il n'y a vraiment rien à dire, on va revoir ça tranquillement au ralenti, souvent j'aime bien mettre les ralentis sur ce genre de frappe, regardez l'équilibre, est sublime, et la frappe, ce n'est pas une patate de 30 mètres, mais c'est vraiment très difficile d'inscrire ce genre de but, parce qu'il n'y a pas beaucoup de puissance, il n'y a, ce n'est pas forcément une position optimale, mais il arrive quand même à la planter, ça fait donc 3 buts à 1, malheureusement on va se prendre une contre-attaque bête, avec Crandelli, sur cette contre-attaque là, je ne sais pas comment il peut garder son équilibre, Crandelli, il est bien gêné par Ortenece, mais il arrive à marquer ce but de consolation, 3 buts à 2 donc, et c'est vrai que, très très satisfait encore une fois, même si 3 buts à 2, ça peut paraître assez serré comme résultat, je trouve qu'on avait encore fait un très bon match, on arrive à enchaîner, 5ème match sans défaite encore une fois, et en championnat, on enchaîne victoire sur victoire, donc sur ce point là, on est très, on est plutôt bien lancé, notre saison est enfin lancée, regardez le classement, on est désormais à la 6ème place, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, et de laisser un petit commentaire, c'est Dayang Moula, et puis ciao tout le monde !